Hello, c'est Nico et aujourd'hui on va parler d'un personnage très sain et pas du tout flippant. Un personnage qui va vous faire réaimer les clowns et les promenades de nuit en forêt sur une route isolée. Bref, aujourd'hui, on parle du Captain Spalding. Le Captain Spalding apparaît dans deux films de Rob Zombie, La Maison des 1000 Morts et The Devil's Reject. Il s'agit d'un tueur en série qui tient une station de service. Station de service qui propose aussi une attraction, celle du petit train des meurtres du Captain Spalding. Un petit train qui retrace les exploits des pires meurtriers des Etats-Unis. Bref, ça vous situe le personnage. Rajoutez lui deux enfants tout aussi timbrés que lui, voire même pire, et ça vous donne qu'une envie, voir à quoi ressemblent les repas de famille. Pour comprendre un personnage, il faut d'abord en comprendre son créateur. Rob Zombie, le créateur du Captain Spalding, est un réalisateur de films d'horreur, mais surtout un chanteur de métal. Les paroles de ses musiques trouvent souvent résonance dans des références à la culture horrifique américaine, qu'elle soit fictive ou réelle. Il n'est donc pas étonnant que ces personnages cinématographiques fassent tout autant référence à cette culture. Si l'oeuvre plus générale de Rob Zombie s'inspire principalement des films d'épouvante des années 50 comme White Zombie, le Captain Spalding est, lui, une référence auteur John Wayne Gacy, que l'on nommait aussi le clown tueur. Alors, petite anecdote glauque, est-ce que vous savez pourquoi John Wayne Gacy, le clown tueur qui est un spell Captain, se déguisait en clown à la base ? Non ? Eh bien, ici, ça dit que c'était pour faire rêver les enfants malades dans les hôpitaux. On atteint le summum du globe, là, non ? Bref, mélangez ça aux influences métal de Rob Zombie, un petit côté beauf qui rajoute à l'aspect satirique, et un chapeau de l'oncle Sam pour marquer une certaine ironie, et là, vous obtenez le design du Captain Spalding. Avec le Captain Spalding, on va discuter de la place du psychopathe en tant que personnage central dans une histoire. Vous aurez remarqué qu'à chaque fois qu'on nous promet un méchant en tant que protagoniste, putain, c'est juste un faux gentil. La grande question, c'est est-ce par manque de couille, ou parce qu'il est tout simplement impossible de faire un personnage central qui soit un vrai méchant ? Crevons l'abcès tout de suite, c'est possible de faire ce genre d'histoire. Ce Devil Reject, le film qui met en scène le Captain, en est juste la preuve. La question est alors, pourquoi est-ce si difficile de le faire ? Selon moi, il y a deux raisons. La raison une, la peur. La peur que le spectateur confonde la morale du film avec la morale du personnage central. Or, on est au XXIe siècle, on sait faire preuve de discernement. Ce n'est pas parce que je vois un personnage cué des lapins à un coup de tronçonneuse que la morale du film ait buté tous les rongeurs. La seconde raison, c'est, il est difficile de s'attacher à un méchant. Et là, c'est bien plus intéressant. Pour qu'une histoire fonctionne, il faut que, en tant que spectateur, on s'attache et on ait de l'empathie envers le personnage central. Attention, avoir de l'empathie, c'est comprendre les émotions et les actions d'un individu, pas les cautionner. Exemple, le Captain Spaulding massacre un homme parce qu'on l'a vexé. On a de l'empathie, car on comprend pourquoi Spaulding est vexé. On comprend sa réaction dans le film. Or, clairement, on ne cautionne pas. Ah, parce que, bordel, on ne tue pas toutes les personnes qui nous vexent. C'est pas bien. Pour provoquer cette empathie, il y a selon moi deux moyens d'y arriver. Petit a, faire souffrir le personnage. Exemple, Dark Vador. Anakin est passé du côté obscur parce qu'il a beaucoup souffert. On comprend son cheminement personnel. Du coup, on s'y attache. En règle générale, plus un personnage va souffrir, plus on est susceptible de s'y attacher. Petit b, l'humour et la dérésion. La recette est simple. Un personnage amusant est empathique. Donc, pour rendre un psychopathe empathique, rendons-le amusant. C'est une formule simple, mais selon moi, la plus efficace. Prenons Spaulding. Ses réactions de sondes exagérées, autodestructrices et ridicules à souhait. Ça rend ses atrocités plus second degré, mais très attachants. C'est un système qui est très utilisé avec de nombreux personnages, comme le Joker, Bip Bip le Coyote ou Benoît Poulevard dans cette arrivée près de chez vous. Et ce ne sont certes pas les seules manières de faire en sorte qu'un méchant soit le protagoniste. mais cette démonstration prouve que c'est possible. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Bien sûr, j'attends votre avis sur le sujet. Mettez-le en commentaire, histoire qu'on en débatte. Bien sûr, abonnez-vous. Ça fait plaisir, plaisir à la famille. C'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout chaud. Et surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à creuser le sujet. Lisez des comics, matez des films, regardez des animés. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501